Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la prise de parole en public. Alors voici où bien notre sujet va s'articuler autour du plan suivant. Alors on va commencer par une petite introduction, puis on va avoir qu'est-ce que ça veut dire la prise de parole en public, le but de la prise de parole en public, les avantages de la prise de parole en public, et puis comment se préparer à une prise de parole en public, puis qu'est-ce qui nous empêche de prendre la parole en public, et puis ce qu'il faut maîtriser pour réussir la prise de parole en public. Et puis, quelques conseils pour améliorer la prise plutôt de parole en public. Alors voilà, d'abord, la plupart des personnes pensent que la prise de parole est un dent inéant, alors qu'il s'agit du contraire. La prise de parole, bien évidemment, c'est une habileté, c'est une compétence qui s'acquit à travers des formations, à travers la pratique, à travers des exercices, etc. Vraiment, la prise de parole en public, c'est quelque chose de primordial. Alors, parler en public est une nécessité de plus en plus grande, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans notre vie professionnelle. La prise de parole en public est un art. Il n'y a pas d'art sans technique, vous voyez. Alors, bien évidemment, chaque art nécessite des techniques, afin qu'il soit réussi. Des choses simples, des petits trucs bien appliqués, peuvent très vite faire la différence entre un mauvais orateur et un bon orateur. Alors, la définition de la prise de parole en public, qu'est-ce que c'est que la prise de parole en public ? La prise de parole en public est le processus de parler à un groupe de personnes d'une façon structurée et délibérée, à prévu pour informer, influencer ou amuser les auditeurs. C'est transmettre des messages à l'aide d'un langage en utilisant la voix et le corps pour communiquer. La prise de parole en public, bien évidemment, nécessite la combinaison de verbal et de non-verbal, c'est-à-dire la communication corporelle. Cette activité ne peut se comprendre qu'en fonction d'un certain nombre de rapports avec le langage, soi-même, les autres, l'ensemble du monde extérieur. La prise de parole en public, quelle que soit sa forme, n'est pas un acte solitaire, qu'on peut l'être un travail personnel. Il prend nécessairement la forme d'un échange entre deux partenaires, l'orateur et son public. C'est lorsque, bien évidemment, un orateur s'adresse à un public, bien évidemment lorsqu'il a un message à transmettre et lorsqu'il cherche à influencer et à impacter son auditoire. C'est ça la prise de parole en public. Le but est de prendre la parole en public. Alors, prendre conscience de façon dont on s'exprime et des difficultés que l'on a à se faire comprendre. Et puis, on a également développé les facultés d'écoute, de reformulation et de contrôle face à une situation précise. Et puis, on a également surmonté les émotions et puis également organisé les messages, structuré l'intervention pour une prise de parole en public réussie. Alors, quels sont les avantages de la prise de parole en public ? Alors, bien évidemment, la prise de parole en public a de nombreux avantages. On a les avantages personnels et les avantages professionnels. Alors, pour les avantages personnels, il permet bien évidemment de développer le courage, de renforcer le renforcement de la confiance. Il permet à l'auditeur de renforcer sa confiance en soi, apprendre à argumenter, apprendre à convaincre, apprendre à persuader, etc., etc. Pour les avantages professionnels, on a le renforcement des compétences, la crédibilité professionnelle, le réseautage, etc., etc. Alors, comment se préparer à une prise de parole en public ? Avant la prise de parole en public, se préparer physiquement. On doit se préparer premièrement physiquement. Choisissez votre tenue. Prenez la tenue qui vous convient le mieux. Par exemple, pour les garçons, ils doivent, par exemple, porter un costume. Des costumes, n'est-ce pas ? Celle dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Valorisez celle qui vous fait le plus plaisir à montrer. C'est en grande partie celle qui va vous aider à construire l'image que vous avez envie de donner. On a également soigné son entrée. La première impression est souvent la bonne. Arriver la tête haute avec le sourire et regarder l'assemblée pour capter son attention, expliquer Philippe Jagnon. C'est-à-dire, ce qu'on cherche dans la prise de parole en public, c'est de réussir à capter l'attention de l'auditoire vers, bien évidemment, vers vous. Et non pas lui faire sentir en mouilleux. On a également les premiers mots. Là, aussi tâchez de marquer les esprits. Vous pouvez commencer votre présentation avec une citation surprenante qui attirera la curiosité du public. Alors là, il y a beaucoup de techniques, bien évidemment, que la plupart des orateurs, bien évidemment, lorsqu'ils commencent leur prise de parole, ils ont tendance à recourir à plusieurs techniques pour arriver à capter l'attention de leur auditoire. Il y a, par exemple, ce que l'on appelle la technique storytelling, c'est-à-dire, en français, la communication narrative. C'est lorsqu'on commence notre prise de parole par une petite blague ou bien par une petite histoire, etc. Ou bien, il y a également poser des questions, commencer sa prise de parole par poser des questions, etc. L'essentiel, c'est d'arriver à influencer et à impacter votre auditoire. Respirez, cela aura un double effet sur vous. Mieux oxygéner, les précieuses neurones que vous allez solliciter, vous mettre au confort physique en diminuant le trac. Il faut également arriver à gérer son trac ou bien sans stress. Puisqu'on peut dire que le stress, c'est l'ennemi, c'est le vrai ennemi de la prise de parole dont souffre la plupart des personnes. Se préparer mentalement. On a également se préparer mentalement. Faites-vous, avant d'intervenir, une bonne représentation des choses. Imaginez votre public accuillant. Visualisez-vous en train de prononcer les premiers mots de votre intervention. Imaginez la tonalité, les gestes, etc. Faites-vous, on avait en première, un petit film jubilatoire de ces instants. Après tout, c'est vous, la vedette. On a, pendant la prise de parole, on a vu avant la prise de parole, puis pendant la prise de parole, c'est-à-dire pendant le déroulement de la prise de parole. Montrer, on a premièrement montré, c'est-à-dire montrer que vous avez quelque chose à dire, soyez présent. Se montrer, la première chose est de vous montrer, soyez terriblement présent. Ce sera effectivement votre premier message. Rien ne vous interdit de sourire, de regarder avec bienveillance votre auditoire. Respirez, il faut également bien respirer. Le souffle, c'est la vie. La parole, votre parole, se fera au rythme de votre respiration. Il y va de votre aisance physique et mentale et également du confort d'écoute de vos auditeurs. Particulez, prenez le temps de dire les choses ou n'a souvent l'impression à tort qu'il faut faire vite. Il faut bien évidemment soigner son débit. Il ne faut pas parler ni rapidement ni lentement. Il faut arriver à bien gérer son débit. Faites pour vous entraîner des petits exercices de prononciation. Sevenez-vous du grand, gros gare, grain d'orge et d'autres propos à vous habituer à mettre les mots en bouche. Là aussi, pour votre confort comme pour celui de votre public. Faites des pauses, faire des pauses et non pas prendre des pauses. C'est donner l'occasion à votre parole de respirer, de laisser les mots prendre leur envol pour arriver jusque dans les oreilles de l'auditoire. Mais attention, une pause n'est pas un passage à vide. Une vraie pause sera d'autant plus efficace qu'elle sera pleine de contacts visuels entre autres. L'intonation, c'est le mouvement mélodique de la voix caractérisé par des variations de hauteur en public. Il est indispensable de varier les intonations afin de capter la tension de l'auditoire. Le débit, c'est la vitesse à laquelle on s'exprime. Souvent, le trac amène une accélération excessive du débit. Il faut donner du mouvement à l'expression en variant les rythmes, en évitant l'uniformité, en usant du contraste. Pour cela, respirer entre autres des phrases, ménager des pauses pour reprendre le souffle et utiliser également le silence. Harmoniser les trois niveaux. Il y a trois niveaux que nous mobilisons en situation de parole. Intellectuel, le choix des mots. Affectif, la façon de dire, c'est-à-dire tonalité et physique, l'image que je propose. Et finalement, après la prise de parole. Garder le contact. Vous venez de terminer votre intervention. Restez en contact avec votre auditoire. Remerciez-le pour la qualité de son écoute avant de le saluer et de le quitter. Et on a également questionné. Il est toujours intéressant d'avoir un retour sur ce que l'on a fait. Dans ce domaine, comme dans d'autres, on est toujours perfectible. Un regard extérieur, voire plusieurs, est toujours bon à accueillir. Cela peut vous aider à comprendre votre fonctionnement dans les points forts comme dans les points faibles. Qu'est-ce qui nous empêche de prendre la parole en public ? On a la peur du regard de l'autre, être parfait ou ne pas l'être, la peur d'être jugé, la peur de ne pas savoir quoi dire ou de se tromper, et la peur d'être ridicule, la peur des réactions ou des questions, la peur d'être mauvais, la peur de ne pas y arriver, et l'incapacité totale de se lever de par les fortes timidités et le manque de confiance en soi. Il faut également maîtriser le paraverbal. La respiration, elle favorise la détente musculaire et nerveuse. Il est nécessaire à la mise en œuvre de la fluidité mentale et verbale. La voix, la voix se caractérise par l'intensité. C'est la force, la puissance avec laquelle on s'exprime. Il convient d'adapter l'intensité de la voix au volume, de l'espace, de prise de parole et à la disposition de l'auditoire dans cet espace. Pour le rythme, les changements de rythme donnent à la prise de parole sa dynamique. Ils évitent la monotonie. Pour la ponctuation, la ponctuation parlée n'a pas à voir avec la prononciation écrite. Lorsqu'on parle, on peut s'arrêter à tout moment. Il apporte du confort à l'écoute et dans du poids au mot, au geste. La modulation. Alors, pour la modulation, le ton de la voix varie en jouant sur les inflexions, en prenant appui sur certains mots, certaines syllabes. On peut prendre appui sur le mot sujet ou complément, sur le verbe qui définit l'action, sur les mots utiles, articles, conjonctions et prenants, etc. Alors, pour l'utilisation des silences, le silence paraît toujours plus long pour celui qui le fait que pour ceux qui l'écoutent. Il permet la fluidité verbale. Il marque les changements de rythme. Il permet la respiration. Il valorise plutôt le geste. Il donne le temps de regarder l'auditoire. Pour la répétition. Si la répétition est d'une manière générale un défaut de l'écriture, elle est une des qualités essentielles de l'art oratoire. Répéter un mot, une expression, un argument doit se faire en variant le temps. La répétition facilite la mémorisation, valorise l'argument, mais en évidence, les points forts peuvent pallier un trou de mémoire, permet de décrocher le regard du texte écrit. On a également, il faut maîtriser le non-verbal. Alors, pour le non-verbal, la distance individuelle, premièrement, c'est-à-dire nos gestes, nos postures, nos comportements, nos mouvements, délimitent la place de notre corps dans l'espace. Nous véhiculons notre espace vital que nous délimitons aux yeux des autres. Deuxièmement, la posture. Il faut également soigner sa posture. La posture nous renseigne sur la façon dont l'orateur vit l'interaction à un instant donné. C'est un arrêt sur image qui permet le décryptage des communications non-verbales. La posture de l'orateur, on voit un flot d'informations et elle exprime ce que les mots refusent parfois de dévoiler. On a également les gestes. Alors, notre gestuel améliore ou restreint notre capacité de communication. On a ce que l'on appelle les gestes négatifs et on a également ce que l'on appelle les gestes positifs. Alors, pour les gestes positifs, il améliore, souligne, renforce le message. On a des gestes, c'est-à-dire les types des gestes positifs, des gestes extravertis, des gestes ouverts, des gestes rants et des gestes précis. Il faut également maîtriser les mimiques de visage ou bien les expressions faciales. Les mimiques peuvent être considérées comme les gestes du visage. Ils accompagnent ou non la verbalisation. Ils peuvent être autonomes, traduisant alors les états affectifs ressentis. Les six émotions, on a la joie, la surprise, le dégoût, la tristesse, la peur et la colère également. Alors, il faut également maîtriser le regard. Alors, le regard visuel est fondamental. Il permet de maintenir en éveil l'attention de l'auditoire, d'être présent aux autres, de percevoir les réactions du public. lors d'une prise de parole en public, il faut regarder tout le monde en évitant les écueils suivants. Balayer mécaniquement du regard sans jamais se fixer sur les personnes. Regarder une partie de l'auditoire plus sévant et plus longtemps que l'autre. Attention au côté préférentiel que possède chacun de nous. Alors, on est arrivé aux quelques conseils pour améliorer la prise de parole. Alors, voici quelques conseils bien évidemment que je vous propose pour améliorer votre prise de parole en public. Premièrement, identifier et formuler l'objectif. Alors, identifier et formuler l'objectif, c'est préciser la réaction que l'on cherche à obtenir chez l'auditoire. Deuxièmement, connaître votre auditoire. Il faut bien connaître son auditoire. Cette opération est complexe car il n'y a pas de public homogène. Il convient bien souvent d'identifier des caractéristiques, des attitudes communes à un groupe donné des attentes. Alors, voici des exemples des bons orateurs. Sa Majesté le Roi Hassan II, vous pouvez bien évidemment consulter. Vous allez trouver bien évidemment ces communications sur YouTube. Et on a également Oprah Winfrey. Alors, enfin, nous pouvons dire que c'est en pratiquant que nous deviendrons excellents. Alors, la prise de parole en public repose en grande partie sur l'acquisition de la mise en pratique de certaines techniques, tant sur le plan visuel que sur le plan vocal. Un stage de prise de parole est une solution car chacun de nous peut y acquérir des techniques fondamentales pour s'améliorer, s'entraîner et prendre conscience de son propre potentiel. Bien évidemment, il faut toujours pratiquer. La pratique, c'est le secret de toute réussite. Alors, en bref, soyez simple et décontracté. Prendre la parole en public est un des plus durs exercices mais le fait de savoir maîtriser ouvre tellement deux portes et permet de se sentir à l'aise. et décontracté. Merci.